La parole est à madame Delphine Bagary, rapporteure pour avis pour la commission des affaires sociales. Donc madame la présidente, monsieur le président, mesdames les ministres, madame la rapporteure, mes chers collègues. Donc la rapporteure spéciale vous a présenté le détail des crédits alloués en 2018 à la protection et à l'insertion sociale des plus vulnérables. La cour des comptes a constaté qu'il manquait 700 millions d'euros au budget de la mission solidarité votée l'an dernier. Pour financer les allocations que les caisses d'allocations familiales avancent pour l'Etat. L'Assemblée nationale en a pris acte. Elle a adopté en première lecture une programmation budgétaire qui ajoute près de 4 milliards d'euros en 3 ans au budget de cette mission. Cette hausse traduit la volonté d'une véritable politique de lutte contre la pauvreté, de la protection des familles vulnérables et de la prévention des risques d'exclusion. C'est dans cette intention que s'inscrivent notamment la revalorisation de la prime d'activité et l'augmentation de l'allocation aux adultes handicapés. Les crédits alloués à l'aide alimentaire, à la protection juridique des majeurs, à l'égalité entre les femmes et les hommes se voient au moins reconduits. Les crédits concernant le dispositif d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers, inclus dans le programme 304, ont été multipliés par 8. Ils méritent que l'on s'y attarde. Ils sont destinés à rembourser et aider les départements chargés de la prise en charge des mineurs non accompagnés, prise en charge initiale et suivi social et éducatif. C'est le sujet thématique que j'ai choisi de développer dans ce rapport. Il dépasse bien évidemment le simple avis budgétaire. Il s'inscrit dans une nécessité organisationnelle, voire juridique, et une politique globale de la protection de l'enfance vis-à-vis d'une population singulière. Ces mineurs, privés de l'encadrement de leur famille, bénéficient du droit international de protection que doit leur garantir l'Etat. Le Premier ministre a annoncé au département, le 20 octobre dernier, que l'Etat apprécierait la minorité et l'isolement des étrangers recueillis dans l'urgence, avant de les confier aux présidents des conseils départementaux qui ont cette responsabilité, eux, de ces mineurs isolés étrangers. Après plusieurs mois de travail et d'audition sur ce sujet, j'ai entendu de nombreuses critiques et encore plus des avertissements. Les critiques invitent le gouvernement à ne pas laisser les départements évalués seuls de jeunes étrangers sans état civil. Les avertissements l'exhortent à ne pas les considérer comme des migrants clandestins et à ne pas les soustraire aux droits communs de la protection de l'enfance, sous prétexte que certains départements ne veulent ou ne peuvent plus la leur accorder. Des experts des corps d'inspection de l'Etat et des cadres des conseils départementaux ont été convoqués par le gouvernement pour réorganiser la protection d'urgence des mineurs isolés. Ils devront rendre leur conclusion avant la fin de l'année pour qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la réforme législative de l'asile et de l'immigration. En attendant, le projet de loi pour 2018 provisionne 132 millions d'euros pour la protection des mineurs étrangers isolés sur la mission Solidarité. Il y a dans cette provision une subvention nouvelle promise au département qui admettent à l'adresse au sein de l'enfance un étranger dont l'évaluation confirme qu'il est mineur et isolé. Je souhaite que cette subvention n'encourage pas les placements au rabais qui m'ont été décrits. L'évaluation sociale, la mise à l'abri et la prise en charge des mineurs non accompagnés, qu'elles soient confiées à des associations ou des travailleurs sociaux des départements, ne sont ni harmonisées ni égales partout sur le territoire. L'Etat a annoncé qu'il financerait la protection d'urgence et l'évaluation, mais il devra aussi garantir une homogénéité des avis rendus et s'assurer que, quel que soit leur mode de placement, les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance seront traités de façon digne et adaptée. La singularité du parcours de ces enfants, qui peut entraîner une fragilité sanitaire et psychologique importante, nécessite un dispositif particulier. J'ai aujourd'hui trois questions à vous poser, Madame la Ministre. Question qui concerne aussi le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, avec lesquels vous travaillez sur ces sujets. Premièrement, pouvez-vous nous dire qui mettra à l'abri et qui évaluera en 2018 les étrangers présumés mineurs et isolés ? Deuxièmement, sur quels programmes budgétaires ces mesures d'urgence seront financées et par conséquent aussi comment seront utilisés les 132 millions d'euros budgétés cette année ? Et troisièmement, l'Etat pourra-t-il garantir une prise en charge harmonisée partout sur le territoire métropolitain et ultramarin ? Je vous remercie. Peut-être sur les mineurs non accompagnés, pour répondre à Madame la rapporteure Bagary. Vous posez des questions difficiles, puisque la mission, la lettre de mission à l'IGA, l'IGAS et l'Association des départements de France a été adressée lundi. Donc, il est un peu tôt pour utiliser les conclusions de cette mission qui démarre, puisque la question qu'il aurait posée, c'est justement comment réviser globalement le dispositif pour que l'Etat prenne toute sa part dans le dispositif d'évaluation et de mise à l'abri avant la reconnaissance de la minorité. Elle, normalement, elle va nous aider à définir le bon scénario, ou en tous les cas, à proposer à l'Etat différents scénarios. Et nous attendons le résultat de cette mission fin 2017. Donc, il sera proposé à la représentation nationale, évidemment, l'évolution du dispositif. Quel que soit le scénario retenu, il est prévu que l'Etat s'engagera plus, davantage, financièrement auprès des départements pour assurer cette évaluation et cette mise à l'abri dans des conditions satisfaisantes. C'est la raison pour laquelle nous avons quand même budgété d'ores et déjà 132 millions d'euros à ces dispositions. Il nous paraît indispensable d'harmoniser les pratiques. Les pratiques sont éminemment différentes d'un département à l'autre. Et cela peut être choquant. Le temps dédié à l'évaluation et le temps de mise à l'abri, les temps, sont également extrêmement différents d'un département à l'autre, allant de 5 jours à plus de 40 jours selon les départements. Les budgets qui peuvent être mobilisés pour cette mise à l'abri et cette évaluation, ce sont des budgets du programme 304, c'est-à-dire le nôtre, pour la partie évaluation de la minorité. Des budgets du programme 177 qui dépendent du ministère de la Cohésion sociale pour la mise à l'abri et l'hébergement. Et des budgets du ministère de la Justice pour compléter. Donc je pense que nous aurons un scénario définitif fin 2017. Merci. 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 Merci.